Quels sont tes événements fondateurs ? La pierre la plus solide d'un édifice est la plus basse de la fondation. Khalil Gibran Rome, selon le mythe, le roi Procas avait deux fils, Numitor et Amulius. À la mort de leur père, l'héritage fut partagé à parts égales. Numitor, l'aîné de la fratrie, reçut le trône, tandis qu'Amulius, le cadet, reçut le trésor royal. Déçu par le partage, Amulius détrôna son frère et tua son fils. Afin d'éteindre définitivement sa lignée, il fit de sa nièce une vestale, condamnée à demeurer vierge. Mais Mars, le dieu de la guerre, tomba fou amoureux d'elle. Quelques mois après, elle donna naissance à des jumeaux, Rémus et Romulus. Pour s'assurer qu'elle n'ait jamais plus d'enfants, Amulius fit alors emmurer la vestale et condamna les nourrissons à être jetés dans le fleuve. Les enfants furent abandonnés sur les rives du Tibre, encrus. Ils furent alors recueillis par une louve qui les allaita et prit soin d'eux dans une grotte au pied du mont Palatin. Par la suite, un couple de bergers, témoins du prodige, recueillit les jumeaux et les éleva jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes. Devenus adultes, Rémus et Romulus décidèrent de fonder une ville. N'arrivant pas à départager qui des deux donnerait son nom à la nouvelle ville, ils s'en remirent aux dieux qui se manifestaient à travers les oiseaux volant dans le ciel. Les augures, d'où l'expression « oiseaux de mauvais augures ». Romulus se plaça sur le mont Palatin, là où ils avaient été découverts et élevés par la louve, Rémus sur l'Aventin. Ce dernier fut le premier à voir six vautours voler dans le ciel. Mais Romulus vit douze vautours. Rémus avait donc pour lui la primauté alors que Romulus avait le nombre le plus important. Ce fut Romulus qui fut désigné. Alors qu'il traçait le sillon sacré délimitant la ville, soulevant l'arrière pour ménager des portes, son frère Rémus, pour se moquer de la faiblesse de la ville nouvelle, franchit d'un pas ce rempart symbolique. Aussitôt, Romulus le tua en songeant à l'adage « in sociabile regnum ». Le pouvoir ne se partage pas. C'est ainsi que naquit Rom, la ville à l'origine d'un empire s'étendant ensuite sur toute l'Europe. Rom, fille de Mars, née dans le sang et la trahison, portait déjà en elle une ambition irrésistible et une cruauté implacable. Les grandes cités ont toutes pour origine un événement fondateur qui raconte comment elles ont été créées. Cet événement fondateur est non seulement un repère pour leurs habitants, mais il marque à jamais leur valeur et leur personnalité. Rom naît d'une trahison, mais demeure sous la protection de Mars, le dieu de la guerre. Rom naît du meurtre d'un frère, car elle veut régner sur le monde sans partage. Les événements fondateurs ne sont pas choisis au hasard. Ils donnent sens aux actions des êtres humains. Sais-tu que les événements fondateurs ne sont pas réservés aux grandes cités ? Chaque être humain a aussi ses événements fondateurs. Les événements fondateurs sont à l'origine de la façon de penser, d'agir et de ressentir des êtres humains. Ils constituent les fondations de leur âme. Chaque être humain possède une histoire secrète qui renferme des événements fondateurs susceptibles d'éclairer le sens de ses pensées, de ses actions et de ses émotions. Les événements fondateurs sont la clé pour les comprendre. Comment reconnaître un événement fondateur ? D'abord, un événement fondateur se caractérise par son intensité. Quand il se produit, la personne ressent des émotions fortes. Elle est littéralement bouleversée. Ensuite, un événement fondateur marque une rupture dans la vie de la personne. Après, la vie n'est plus tout à fait pareille. Une décision a été prise, un parti pris, un changement profond s'est opéré dans la manière de percevoir le monde et donc d'agir et ou d'interagir avec les autres êtres humains. Ce changement peut être brutal ou au contraire progressif. Certains changements sont imperceptibles à première vue, mais ils sont si profonds qu'ils transforment à jamais la vie de la personne. Le phénomène est comparable à un bateau qui infléchit légèrement son cap. Plusieurs milliers de kilomètres plus tard, il n'arrivera pas dans le même port. Voici la manière dont on peut résumer le principe éminemment complexe des événements fondateurs. Un événement qui déclenche un changement de cap personnel. L'expérience, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Aldous Huxley Un événement fondateur peut être de nature négative, comme un grave accident, un décès ou un terrible procès, ou positive, comme un succès professionnel, une rencontre amoureuse, la lecture bouleversante d'un livre, etc. Il peut s'agir plus d'une période que d'un événement particulier d'ailleurs. Le fait qu'un événement devienne fondateur relève aussi et parfois du mystère. Une parole en apparence anodine peut totalement transformer la vision du monde d'une personne sans que l'on sache vraiment pourquoi. Bien sûr, face à certains événements tragiques, les personnes peuvent littéralement s'écrouler. Certains événements ne font de rien. Ils peuvent juste nous anéantir. Mais quand nous sommes anéantis, cela veut dire aussi que nous pouvons choisir ce que nous allons rebâtir là où il n'y a plus rien. La forêt brûlée par le feu repousse avec de nouvelles essences, plus résistantes et plus vivaces. Les êtres humains se caractérisent par la résilience, cette capacité à tirer leur force des épreuves les plus difficiles. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Jacques Brel ne me quitte pas. La chance des êtres humains, c'est qu'ils écrivent eux-mêmes leurs événements fondateurs. Ils sont les auteurs de leur histoire. Chaque jour, ils ont le pouvoir de donner un sens nouveau à leur vie et ainsi de donner un sens nouveau à ce qu'ils font. Ils peuvent à volonté devenir de nouvelles personnes et transformer les épreuves, les drames et les tragédies en une nouvelle source de sens. On peut parler ici de transcendance. Les êtres humains peuvent transformer une expérience douloureuse en une juste cause. Une personne qui a connu de grandes difficultés dans sa vie professionnelle, dont une très longue période de chômage, décide qu'à partir de ce jour, elle consacrera sa vie à aider les personnes à la recherche d'un emploi. Une autre personne maltraitée par son conjoint pendant plusieurs années décide qu'à partir de ce jour, elle consacrera une grande partie de sa vie à lutter contre les violences conjugales. Une autre personne victime d'un grave accident redécouvre au passage la magie de l'instant présent et des choses simples et s'emploie à partager son expérience pour éveiller les consciences. Une jeune personne en échec scolaire décide qu'elle réussira, malgré les critiques et débrimades de ses parents et de ses professeurs, mais d'une façon différente, en fondant une grande entreprise. Une vieille personne à la pensée matérialiste et rationnelle, terrorisée par l'idée de la mort, s'ouvre soudain à la spiritualité pour trouver un apaisement et donner un nouveau sens à son existence. L'altruisme est la source de cette transcendance par le sens. Connecter les points La vie est semblable à ces jeux pour enfants qui consistent à relier des points en suivant la numérotation. Au départ, on ne voit qu'une série de points qui ne représentent rien. Et puis, en traçant les traits entre les différents points, soudain, une forme apparaît. La forme d'un visage, un personnage en train de réaliser une action, un paysage. Donner du sens, c'est relier les points de son existence pour raconter une histoire. Et cette histoire répond à la question « Pourquoi ? » « Pourquoi ai-je vécu cela ? » « Et en quoi cela donne-t-il du sens à ce que je fais aujourd'hui ? » « En quoi ce que j'ai vécu dans le passé explique ce que je fais dans le présent ? » « Et en quoi tout ceci est-il positif au final ? » Remonte le fil de ta mémoire et retrouve les événements fondateurs de ta vie. Identifie ces grands événements qui donnent du sens à ce que tu fais aujourd'hui. Regarde les traumatismes et les épreuves sous un nouveau jour. Demande-toi comment ces événements peuvent t'aider à donner un sens nouveau à tes actions, comment ils peuvent te donner une nouvelle impulsion, comment ils peuvent t'alimenter de leur force et de leur énergie pour servir ta communauté et venir en aide aux autres. Ton défi Connecte les points Pour réaliser ton défi, rendez-vous sur notre boutique https 2. double slash orientaction.kneo.me slash shop dans la rubrique Contenu gratuit pour télécharger et lire le défi. Bravo pour ce nouveau défi. ce nouveau défi. eln つ veem on 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 on